... Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de cette petite conférence. Ça me fait très plaisir d'être ici parmi vous et de vous présenter une expérience un peu bizarre. Aussi bizarre que si une poule trouvait un couteau, d'ailleurs, parce que c'est l'expression, que fait une poule quand elle trouve un couteau ? Que pense-t-elle du couteau ? Est-ce qu'il est utile, dangereux à voir ? Est-ce que la classe renversée, c'est quelque chose d'utile, dangereux ? Est-ce que ça vous inspire ? On verra. Donc de vous présenter cette classe renversée qui n'est pas inversée. Elle est renversée, vous verrez la différence. Même si pour certains, c'est une façon un peu plus poussée de faire de la classe inversée. Et puis d'aller un peu plus loin. Donc n'hésitez pas à lever la main, m'interrompre. Je vais vous faire vivre une expérience. Que peut-être vous connaissez. En tout cas, que moi, je vis depuis 5 à 6 ans à l'Université catholique de Lille. Et avec des étudiants en licence. Et qui peut aussi, vous le verrez sur la fin de mon intervention, vous ouvrir ou vous donner des idées inspirantes. Donc surtout, comme je dis parfois, à ne pas reproduire chez vous. Donc surtout, ne pas copier la classe renversée. Moi-même, je ne la copie pas. Donc c'est une expérience qui existe depuis 6 ans maintenant. Ça sera la 6ème année. Donc moi, j'enseigne la génétique moléculaire en faculté de sciences et technologie. Mais je travaille aussi en université, en médecine et en école d'ingénieur. Et depuis des années, pendant 25 ans, j'enseignais de manière normale. Et j'aime toujours enseigner de manière normale. Donc j'ai un amphi de 500 étudiants en médecine. J'ai des classes de 50 à 60 étudiants en master. Des fois aussi des masters internationaux. Donc j'aime l'enseignement classique. Mais au bout de 25 ans d'enseignement, parce que dans mon université, on avait essayé d'apprendre des méthodes un peu plus collaboratives. Pas forcément pour les étudiants au départ, mais avec des entreprises, avec des collaborateurs. On est une université privée. On a énormément d'activités aussi en dehors de l'éducation. Et donc, on s'est formé à des méthodes un peu de travail co-élaboratives, ce qu'on appelle du co-design. Et puis, on trouvait que c'était intéressant. Et moi, je me suis donc retrouvé il y a 5 ans, donc devant mes étudiants, en licence de biologie. Et je leur ai dit, voilà, c'est moi votre prof de génétique. C'est moi qui vais vous faire cours à partir du mois prochain. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse cours normalement ? J'avais ma petite idée quand même. Alors, ils m'ont dit, ça veut dire quoi faire cours normalement ? Ben, faire cours normalement, c'est-à-dire que vous êtes là, ligné devant moi. Moi, mon boulot principal, c'est de vous transmettre des connaissances. En plaisantant, je leur dis le cours, je le connais par cœur, parce que ça fait 25 ans que je redouble. Donc, tout ça, c'est bien dans ma tête. Mais je vous envoie des connaissances, vous vous absorbez, vous me posez des questions, c'est mon métier principal. Et puis, je charge à vous quand même de travailler chez vous, travailler, travailler individuel, parce que le jour de l'examen, quand même, ma façon de noter, elle est assez simple. Je vous pose des questions, si c'est les bonnes réponses, je mets des points. Je contrôle les connaissances, je contrôle l'acquisition des connaissances. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des collègues, par exemple, qui confondent enseigner et apprendre. Dans la langue française, d'ailleurs, il y a cette confusion, qu'on ne fait pas en anglais d'ailleurs. Teaching et learning, il n'y a jamais de problème. Tandis qu'enseigner et apprendre, il y a des problèmes. On dit, je vais t'apprendre à... Donc, qui c'est qui t'a appris à marcher ? Qui c'est qui t'a appris à parler ? Personne. On n'apprend jamais rien à personne. Donc, si moi, je me retrouve devant vous, les étudiants, et que vous êtes 40, eh bien, vous avez peut-être 40 façons différentes d'apprendre, ou peut-être 7 à 8 façons différentes d'apprendre, et moi, je n'ai que la seule façon d'enseigner. Donc, je leur ai dit, j'ai envie de vous proposer une méthode, peut-être où on travaille un peu différemment, je vous responsabilise davantage, qui est un peu moins descendante. Mais je vous rassure, j'aime faire cours normalement, et c'est vrai. Donc, si vous n'aimez pas, eh bien, on fait cours normalement. D'ailleurs, à chaque fois que je leur fais ça, et cette année, ça sera la première semaine de janvier, ils ont le choix. À la fin de mon explication, on part lors du cours magistral, ou on fait de la classe inversée. Et vous allez voir, ils pourront même changer en cours de route. Alors, il y a un étudiant, je me souviens, la première année, mais ça arrive presque tous les ans, qui m'a dit, monsieur, on veut bien une innovation, mais pas de la classe inversée. La classe inversée, on le fait déjà avec 2-3 profs, ça va une fois, mais deux fois, comme on dit. Pourquoi une... Alors, la classe inversée, basique, c'est, on fait le cours à la maison, et les devoirs en classe. Enfin, c'est celle qui ne marche pas, celle-là. C'est-à-dire que... Enfin, elle ne marche pas. Elle ne marche qu'avec les élèves adaptés à la classe normale. C'est-à-dire que vous donnez le cours aux étudiants, ils bossent chez eux, ou en bibliothèque. Et puis, quand ils arrivent en cours, ils sont censés avoir vu tout le cours, ou bien chapitre par chapitre. Et puis, vous faites des exercices. C'est-à-dire qu'on fait les devoirs en classe. Posez-moi une question. Monsieur, chapitre 24, je n'ai pas compris. Alors, on explique, mais celui qui n'a pas lu le chapitre 24 ou qui ne l'a pas compris, donc on doit remettre un niveau, puis c'est un peu compliqué. Donc, il y a plusieurs niveaux de classe inversée. Et ça vous intéresse ? Marcel Lebrun, mon collègue à Louvain, lui, il a publié sur les trois niveaux. C'est vraiment très intéressant. C'est plus vous montez en niveau, plus ça devient intéressant parce que c'est collaboratif. Ce n'est pas purement de la classe inversée. Alors, la classe inversée, elle déplait aux étudiants sur cette forme-là. D'abord parce que l'étudiant qui aime le cours normal, il va aimer la classe inversée, admettons. L'étudiant qui a des difficultés devant le prof, ça ne lui apportera rien de plus si la classe inversée est mal faite. Mais surtout, c'est chronophage. C'est-à-dire que quand vous leur demandez c'est quoi le principal problème ? Ah ouais, mais moi, je peux écouter un prof une heure et puis bosser chez moi une heure. Je sais ce que ça vaut. Tandis que si je dois travailler chez moi ou en bibliothèque deux, trois heures, écouter le prof travailler une heure et après retravailler chez moi une heure parce que j'ai compris, ils ont vite fait le calcul que le temps de travail peut être multiplié par quatre ou cinq. Et là, c'est un des secrets un peu de l'innovation pédagogique qu'il faut avoir en tête. Si vous voulez innover, calculez bien le temps. Ne faites pas une innovation qui va faire travailler les étudiants davantage en temps. Ou alors, ne les obligez pas. Il faut qu'ils aient envie de le faire. Et c'est très compliqué quand vous avez un étudiant qui a cinq profs qui innovent sur des innovations chronophages parce qu'ils ne s'en sortent plus. Donc moi, dans ma classe renversée, le temps de travail en présentiel ou à la maison, c'est le même que dans un cours normal. Et pourtant, chez eux, ils vont travailler plus mais parce qu'il y a des techniques ou des exercices qui leur donneront plus envie ou des carottes qu'on va leur donner différentes que la note de contrôle continue. Je profite de ce passage-là aussi pour vous dire que vous avez remarqué que dans mon PowerPoint, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de texte. Il n'y a que des dessins originaux faits en classe avec les étudiants et un collègue dessinateur. Et donc tous les meubles, tous les objets sont des objets réels. Et donc, vous vivez vraiment ce qui se passe. Donc j'ai dit à mes étudiants, non, je vous rassure, je ne vais pas faire de la classe inversée. Déjà, je ne suis pas trop convaincu. Moi, ce que je vous propose, je les ai poussés un peu. Ce que je vous propose, c'est une méthode beaucoup plus simple. Elle se résume en une seule phrase. À partir de maintenant, je ne fais plus rien. Et vous faites tout. Tout. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui allez tout faire. Alors, il y a des étudiants qui se sont dit, ça veut dire quoi, on fait tout ? Vous faites tout. C'est vous qui allez construire les cours, faire les plans des chapitres. Moi, je vous donne juste les titres des chapitres. Donc, mon cours, c'est très facile. C'est structure des molécules, réplication, transcription, régulation, mutation, traduction, avec des mécanismes. Bon, j'ai à peu près une douzaine de chapitres. Ils ont tous des titres. Je vous donne les douze titres. Débrouillez-vous. J'ai donné douze mots, puis j'ai fini mon boulot pour tout le semestre. Donc, c'est vous qui allez faire les plans des chapitres. C'est vous qui allez écrire les chapitres. C'est vous qui allez rédiger les chapitres. C'est vous qui allez publier les chapitres. C'est vous qui allez les dispenser. C'est vous qui allez faire cours. Vous allez vous poser des questions. Vous allez travailler en équipe. C'est vous qui allez préparer les questions, les interrogations, surprise, pas surprise, avec ou sans document, les barèmes. C'est vous qui distribuez les copies, qui ramassez les copies, qui remplissez les copies, qui faites les moyennes. Alors que moi, je travaille en université privée. Donc, les scolarités, c'est quand même dans les 5 à 6 000 euros. Il y a un étudiant qui dit, qui sera payé là-dedans, monsieur ? J'ai dit, c'est toujours moi qui serai payé, puisqu'on fait une belle expérience. Puis, je vous invite à la faire avec moi. Mais je les paye, en fait. Je les paye parce que même le système de notation, je l'ai transformé. Au bout d'un an, j'ai arrêté la note sur 20 et j'ai créé un capital point avec des scores. Et donc, je les paye. Donc, mes étudiants s'enrichissent en cours. Donc, à la fin de chaque cours, quand ils ressortent, ils ont un capital point qui monte par équipe ou individuelle. Je n'ai plus de maximum. Je n'arrête pas la note sur 20. C'est le système des bons points que certains ont connus. Au bout de 10 bons points, vous aviez une image. Au bout de 10 images, je ne me rappelle plus ce qu'on avait parce que je n'ai jamais réussi à avoir 10 images. Et donc, les étudiants s'enrichissent. Donc, quand ils rentrent dans ma salle de classe, au lieu d'avoir une moyenne de 12 ou de 14 et de ressortir avec à peu près la même moyenne, ils peuvent rentrer avec un capital de 50 points et sortir avec 200 points. Il n'y a pas de maximum. Donc, c'est super motivant. Parce que si j'ai deux élèves qui rentrent dans ma classe aujourd'hui en étant payés, eh bien, l'étudiant qui a 50 points, il peut sortir avec 60. Mais celui qui avait 20 points, il peut sortir avec 120 points. Donc, à chaque cours, on peut s'enrichir en fonction de ce qu'on me donne en termes de contenu, qualité, quantité, interaction. Et donc, on n'est jamais largué par un niveau général ou un classement. On est payé pour ce qu'on fait. Donc, voilà la méthode que je leur ai proposée. Ils m'ont dit, monsieur, ce n'est pas possible. J'aurais dit, c'est marrant, vous dites la même chose que mes collègues dans la salle des profs. Quand je leur ai dit que j'allais faire de la classe renversée, ils m'ont dit que ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas possible, ce que les Anglais appellent le syndrome du yes but. Vous connaissez ce syndrome ? C'est la réaction qu'on a tous et toutes parce qu'on a été éduqués comme ça. S'il y a quelqu'un qui vous dit, on va faire un truc incroyable, vous dites, ce n'est pas possible. Ou alors, vous avez un expert qui dit, mais moi, je l'ai fait déjà dans une autre vie. Et ça ne marche pas pour telle ou telle raison. Quand on a une idée créative, que vous ayez une idée individuelle. Par exemple, vous dites, tiens, j'aimerais enseigner comme ça. Ou vous discutez entre collègues, vous faites un petit atelier de créativité. comment je pourrais diviser mon temps de correction de copie par deux en augmentant l'efficacité par trois. Et puis, vous trouvez une idée. Est-ce qu'on peut utiliser le baby-foot pour évaluer des élèves en philosophie ? Est-ce que, par exemple, on peut demander à des élèves de faire cours et à un prof de devenir l'élève ? Idée géniale. Et vous avez toujours quelqu'un qui dit, yes but. Oui, mais ce n'est pas possible. Donc, le yes but, c'est le premier mur à franchir entre la créativité et l'innovation. Parce que l'innovation, ce n'est pas du tout la créativité. Parce qu'il y a plein de bonnes idées. Moi, si on m'avait dit, ce n'est pas possible, ta classe renversée, j'aurais arrêté de le faire. Idée peut-être créative, mais pas d'innovation pédagogique. L'innovation, c'est quand l'idée rencontre la main de l'utilisateur. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas un usage, s'il n'y a pas des gens qui en font quelque chose. Des fois, même, ils en font autre chose que ce que vous aviez imaginé. Vous aviez imaginé inventer un nouveau téléphone et puis c'est devenu un ordinateur ou une télévision, par exemple. C'était peut-être un peu prévu, mais pas tout à fait exactement comme ça. Des fois, on oublie que ça sert à téléphoner. Eh bien, on ne peut pas innover en pédagogie sans inclure, impliquer les étudiants. Autrement dit, et en plus, il faut franchir le yes but. C'est-à-dire que si demain, vous êtes inspiré, vous dites, tiens, je vais arrêter mon cours et puis je vais dire à mes étudiants, on va faire de la classe renversée et que vous la faites, telle que je vais vous la présenter. Eh bien, ce n'est pas une innovation. L'innovation pédagogique, ce n'est pas j'arrête la méthode A et je fais la méthode B. Ça, c'est un changement de méthode. L'innovation pédagogique, c'est quand vous acceptez que les usagers aient leur mot à dire et leur part jusque dans la méthode et ils peuvent l'améliorer au fur et à mesure. Donc, les cours que je vais vous montrer de classe renversée sont évalués à chaque séance. Ils sont évalués individuellement par tous les étudiants, anonymement, et chaque étudiant est obligé de mettre 10 sur 20. Et quand je récupère les évaluations que je fais la moyenne, ça fait toujours 10 sur 20. Ça ne manque jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est cette note de 10 sur 20 qui fonctionne bien. Parce que les résultats de cette évaluation permettent d'améliorer la séance suivante. Donc, l'innovation pédagogique se construit avec l'usager au fur et à mesure. Je n'impose pas à mes étudiants une nouvelle méthode. Donc, voilà comment ça se passe. On a transformé la classe en petite entreprise. J'utilise ce terme exprès. Des fois, ça choque. Des fois, on comprend. j'ai dit si au lieu d'être dans une classe de génétique, vous êtes dans une start-up, on va construire de la connaissance. On va créer une petite entreprise dont le but est de construire des cours de génétique moléculaire. Mais attention, des cours de génétique moléculaire compréhensibles par tous les étudiants. C'est ça, le livrable. Et donc, on va travailler par équipe. Et il n'y a aucun document. Je viens les mains dans les poches. Donc, les étudiants sont connectés. Ils viennent avec leur matériel. La salle est organisée telle que vous le voyez ici. En îlot, ça peut bouger. La première année, j'ai utilisé une salle de TP de physique. Maintenant, on a des learning lab. On a investi dans des équipements vraiment sophistiqués. Et donc, les étudiants arrivent à 8h du matin ou 9h. Et le premier quart d'heure, le premier quart d'heure, je prends la main. Le premier quart d'heure, je fais une sorte de brise-glace. C'est des exercices qui durent 10 minutes à 15 minutes et qui sont toujours différents. Donc, si j'ai mes étudiants 25 fois ou 30 fois devant moi, jamais le cours commence de la même manière. Vous pouvez venir dans ma classe. Les portes sont ouvertes. Vous allez vous asseoir à côté d'eux. Le cours va commencer. Et quand vous demandez à l'étudiant qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Je leur dis des fois pour leur donner envie, vous savez, à chacun de mes cours, les 15 premières minutes, vous allez vivre un moment unique de votre vie. Plus jamais de votre vie, vous le vivrez. C'est-à-dire que si un jour, manque de bol, vous n'êtes pas allé en cours, c'est foutu pour la fin de vos jours. Donc, ils viennent. Ils viennent et ces exercices qu'on fait pendant un quart d'heure, ils ont des noms bizarres. Tableau tournant, QCM intelligent, QCM inversé, benchmarking, tricherie obligatoire, ping-pong, karaoké, éclipse. On leur a donné plein de noms et à chaque fois, ce sont des exercices qui permettent des communications entre les groupes, des productions. Ils sont publiés, vous pourrez les retrouver ou je pourrais les partager avec vous. Donc, mes étudiants pendant un quart d'heure, ils sont stimulés par ces exercices. Après, ils sont libres. Ça s'appelle le do it yourself. Au début, il s'appelait comme ça à la classe. Faites le cours par vous-même. Et puis, à la fin, les deux, trois dernières minutes de cours, c'est l'évaluation. Je fais des cours de deux heures ou trois heures sans pause. Sans pause. J'ai arrêté de faire 50 minutes, 55 minutes, une pause, 55 minutes. Le prof de biologie que vous avez devant vous, il a mis un quart de siècle à comprendre que tous ses étudiants n'avaient pas envie d'aller faire pipi en même temps. Il faut le faire, 25 ans. Et maintenant, ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Ils peuvent même téléphoner, se décrocher. Ils sont par équipe et ils vivent physiologiquement un peu différemment et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que quand je les perds quelques minutes certains, ils réintègrent le groupe alors que dans un amphi, quand j'en perdais des fois trois minutes, je ne les récupérais plus. Vous savez que le temps d'attention maximale, maximum, d'un étudiant devant un PowerPoint tel que je le fais ici, c'est 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous commencez à en perdre toutes les minutes. Et quand vous faites la même chose en ligne sur du MOOC ou du e-learning, le temps de captation maximum d'un prof avec des élèves en ligne, c'est trois minutes à peu près. Deux minutes, trente, trois minutes. Donc, ça veut dire que même si vous ne voulez pas trop innover, arrangez-vous pour votre heure de cours, toutes les 20 ou 25 minutes, il peut se passer des choses un peu différentes quitte à y mettre parfois 20 minutes pas marrantes, mais après assorties d'autres choses. Donc, mes étudiants sont connectés, ils viennent avec leurs propres outils, ils travaillent avec leur téléphone, des tablettes, vraiment c'est intéressant, ils travaillent, je leur fournis des ordinateurs, ils sont libres un peu, ils sont en équipe, dans chaque équipe, il y a des responsables. Au début, il y a un responsable de l'équipe, un responsable des textes, un responsable de l'iconographie, un responsable des questions. Au début, ils choisissent des responsabilités individuelles, et je m'aperçois qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, ils se partagent toutes les responsabilités. C'est très rare que dans une équipe, chacun garde sa responsabilité. C'est des équipes de 6, c'est un chiffre magique. 7, ça fonctionne un peu, 8, ça ne marche plus. Donc, c'est des équipes de 6, c'est un chiffre super. S'il y en a 2 ou 3 qui décrochent un peu, il y en a toujours 3 ou 4 qui bossent. Avec les entreprises, quand on travaille, on observe la même chose. Des équipes de 6 et on fait un casting. La grosse erreur, c'est de dire aux étudiants, mettez-vous comme vous voulez. Parce que là, les groupes avancent à des vitesses différentes et quand vous êtes devant le groupe 3 et que vous dites mais votre chapitre, il n'avance pas, allez voir le groupe 4 et qu'ils vous répondent mais nous, on ne leur parle pas au groupe 4. Eh bien, il ne se passe rien. Donc nous, on a mis, avec ma collègue qui les connaît, parce que moi, je ne les connais pas les étudiants, on a fait des groupes, on a fait un peu la méthode de la FIFA, on a pris des petits bouts de papier, on a écrit les noms des équipes. Donc, 50 petits bouts de papier, 50 noms d'élèves, je dois faire 6 groupes, je prends les 6 meilleurs élèves d'un point de vue scolaire, les bonnes notes, on va dire. Après, je mets les 6 moins bons, les 6 meilleurs, les 6 moins bons, c'est scolaire. Je pourrais prendre d'autres critères mais je n'en ai pas d'autres. Et ensuite, dans chacune de mes 6 équipes, j'ai des bons et des moyens élèves ou des mauvais d'un point de vue scolaire parce qu'ils sont tous bons en fait. Ce sont tous de très bons élèves mais ils sont plus ou moins adaptés au système classique. Ce qu'on a fait en dernier, la petite pincée de sel qui marche bien, c'est qu'on a séparé toutes les affinités. Ceux qui sont toujours ensemble, qui viennent du même lycée, voire qui habitent ensemble, qui sont inséparables, on les sépare. Ce qui fait que dans chacun de mes 6 à 7 équipes, chacun et chacune des étudiants a son meilleur copain ou sa meilleure copine dans les autres équipes. Ce qui fait que les connexions entre les groupes sont hyper intéressantes et quand je fais de l'évaluation par les pairs, quand je demande à des groupes de s'auto-évaluer ou d'évaluer les autres, chaque équipe a, dans les autres équipes, son avocat ou son procureur. Il n'y a pas des surnotations et il n'y a pas des sous-notations. Donc, c'est une méthode collaborative pendant deux heures et demie, plus de deux heures et demie, ils travaillent ensemble en équipe. Il y a beaucoup d'interactions, alors qu'avant, ils ne se parlaient pas ou très peu. Ou alors, quand ils se parlaient en cours, ils parlaient d'autre chose que du cours en question. Donc, c'est une méthode interactive. Le prof est disponible. Donc, moi, je passe entre les tables. Je n'ai plus cette situation que j'avais avant quand je leur disais « Y a-t-il une question ? » Il n'y a pas de question. Alors, quand il y a une question et que je réponds, ça n'intéresse que l'étudiant qui a répondu. Les autres sont ailleurs. Ici, la règle, elle est très simple. Quand on dérange le chef d'entreprise, on ne le dérange pas plus de cinq minutes et quand je me pointe devant une équipe de six, tout le monde doit écouter. Donc, si j'arrive et qu'il y a une question et qu'il n'y en a qu'un qui écoute, je ne réponds pas parce que je vais plutôt dans les équipes où tout le monde écoute. Donc, je capte l'attention de six, de six ou de sept, mais jamais l'attention de un ou de deux. Et là, ça permet de... Et c'est jamais plus de cinq à six minutes. Et je tourne comme ça, d'équipe en équipe. Alors, une chose intéressante, parce qu'on parle du numérique. Moi, j'ai commencé cette expérience il y a six ans maintenant, enfin, il y a cinq ans. Et pour la première fois de ma vie, en 25 ans de carrière à l'époque, maintenant, ça fait 30, j'ai vu apparaître des livres dans ma classe. Du papier, des vrais bouquins avec des... sans batterie, sans fil. Et je leur ai dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Ils en ont eu marre, certains, au bout de quelques semaines, d'aller chercher de l'information sur Internet et de trier avec discernement. Parce qu'on leur demandait de construire le cours et de référencer comme des chercheurs. Et là, les très bons élèves, d'un point de vue académique, ils n'aiment pas ça. C'est des consommateurs. Ils sont là au premier rang, ils absorbent le cours, ils comprennent, ils stabilotent, ils font leurs fiches. Et le prof, ce qu'il leur dit, c'est la vérité pure. Le prof ne se trompe jamais, mais il sait tout. Et donc, quand il y a une erreur ou un problème, on lui pose la question. Tandis que là, débrouille-toi. Fais la différence entre une information qui vient de la bibliothèque numérique en réseau, d'un site du CNRS ou du blog de Jérémy, 5 ans, qui partage avec ses copains sa passion pour les protéines. Et puis, il met un peu de tout Jérémy dans son blog. Des fois, il y a des toits qui me disent, j'ai trouvé ça, je dis, c'est quoi la référence ? Ah oui, forcément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le numérique a ramené le papier. Le numérique ramène le papier. D'ailleurs, on le voit aussi dans les MOOC et le e-learning. Quand on fait des évaluations, les meilleurs MOOC, les meilleurs e-learning, les apprenants demandent du présentiel. Le licentiel ramène le présentiel. Et je vous dis ça pour vous donner presque la conclusion de tout à l'heure, c'est l'innovation pédagogique ramène l'académique. L'innovation pédagogique, c'est tout, sauf je change de méthode ou j'arrête les anciennes méthodes pour en faire des nouvelles. Plus vous innovez en pédagogie, plus les étudiants ont envie de repartir dans le dur. Le bouquin, le cours plus compliqué, voire même d'aller creuser. Parce que vous imaginez, j'anticipe, mais quand je fais deux à trois heures non-stop, où ils travaillent en équipe, je les chauffe au début, ils produisent. Bien, il y a toujours un moment où ils viennent vous voir parce qu'ils doivent construire les chapitres par eux-mêmes, les publier sur des plateformes Google Docs partagées. Quand l'équipe 5 construit le chapitre, l'équipe 3, elle est au courant. Tout est en direct. Chaque équipe voit ce que les autres construit. Quand une équipe fait du copier-coller en grande quantité et que c'est incompréhensible, il y a une autre équipe qui surligne en jaune. Donc tout le boulot est perdu. Si l'équipe 5 est en train de remplir trois pages et que c'est surligné par les autres, j'en veux pas. Ça veut dire que c'est pas compréhensible. Ils doivent construire des cours de niveau L3 compréhensibles. Donc ils ont droit au copier-coller mais à condition que ce soit en petite quantité et compréhensible. Vous savez, si la phrase fait trois lignes et qu'elle est compréhensible, c'est pas la peine de la réinventer. Et donc, ils sont obligés de construire des choses qui correspondent aux autres. Donc moi, je passe, je regarde un peu ce qui se passe et je contrôle certaines choses. Je corrige pas tout. Ça, ça pose problème avec les bons élèves. Vous corrigez tout, monsieur ? Non, non, je corrige pas tout. Ah bon, vous corrigez pas tout ? Ben non, vous n'avez pas le droit. Un prof, il doit tout corriger. Je vais quand même pas apprendre des choses fausses. Je leur dis, tu le fais déjà de toute façon dans un cours normal puisque quand le prof, il est pas clair et qui... Ben oui, quand le prof, il est pas clair ou que c'est trop compliqué, ce que t'écris, ben est-ce que t'as bien compris ou pas ? Est-ce que tu résumes, est-ce que c'est ça ? Et puis t'es super déçu le jour du DS ou de l'examen parce que t'as écrit exactement ce que t'avais appris par cœur et c'est faux. Et donc, un étudiant dans un cours normal, admettons qu'il copie 20% d'erreurs, moi dans ma classe, il y a aussi 20% d'erreurs, je ne corrige que les fondamentaux. Je m'embête pas trop avec les erreurs à la marge. Donc l'innovation pédagogique renforce l'académique parce que ça arrive tout le temps dans mes séances, tout le temps. Au bout d'une heure, il y a un groupe d'étudiants qui me dit, monsieur, s'il vous plaît, pendant un quart d'heure, vous pourriez pas redevenir un peu normal et nous refaire juste un petit cours ? Alors je leur dis, vous avez bien choisi un quart d'heure, pas plus parce qu'au bout d'un quart d'heure, vous écouterez plus. Donc je me mets au tableau je focalise sur un quart d'heure et là j'ai 100% d'attention. Dans ma classe, il y a des doctorants qui étudient l'impact de l'innovation. Donc ma classe, c'est un lieu d'expérimentation avec des chercheurs. Donc les doctorants, ils observent, ils mesurent, ils interrogent. C'est un terrain d'expérimentation et ils me disent, quand tu fais ces focalisations d'un quart d'heure, il n'y en a pas un en train de chatter, tweeter, facebooker, snapchatter, etc. Ils savent que, je leur dis aussi, ce quart d'heure-là, il est unique, profitez-en parce qu'après, vous retravaillez par vous-même. Donc les étudiants travaillent, on utilise les murs. Au début, on ne pouvait pas écrire sur les murs. Donc on avait des feuilles de paperboard qu'on scotchait, ils faisaient des dessins, des schémas. Maintenant, on a des placos en Velleda, on écrit, on efface et donc ils graffent. Et là, je me suis rendu compte qu'en faisant des schémas collectifs avec plein d'erreurs, en discutant sur les erreurs, ça imprégnait. Autrement dit, quand ils font des erreurs au tableau, parce qu'ils travaillent sur des tableaux, et que je passe, que je les interroge, qu'ils se posent des questions, on focalise. Moi, je les remercie quand ils font des erreurs. Quand ils dessinent un chromosome de bactéries qui a un centre-mer, par exemple, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de centre-mer dans les chromosomes de bactéries, je ne leur dis pas effacez-moi ça. Je leur dis, tiens, c'est intéressant, à quoi il sert ce centre-mer ? Le centre-mer, monsieur, ça sert au moment de la division, le fuseau. Je dis, le fuseau de quoi ? Ah, ben oui, il n'y a pas de fuseau. Et là, d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème. Alors, ils vont chercher. Mais vous les avez fait réfléchir sur l'erreur. Donc ensuite, quand ils vont dessiner la bonne bactérie ou le bon chromosome, ils vont se rappeler de certaines choses. Parce que vous ne leur balancez pas la vérité, la vérité, la vérité. Vous pouvez discuter sur des erreurs. Et puis, on a des méthodes, comme j'ai dit, avec des noms bizarres. Celle que je préfère, c'est les tableaux tournants. L'essayer, c'est la prouver. Les tableaux tournants, c'est une méthode que j'utilise quand je veux vérifier, par exemple, que des fondamentaux sont bien compris. Avant, quand je faisais un cours normal, et sans doute que vous faites la même chose, je leur posais la question est-ce que tout le monde a compris ? Et puis, quand je m'apercevais qu'il y a une partie du cours qui n'était pas bien assimilée, je faisais un focus. Et je leur disais, là, il y a un gros problème, la réplication de la molécule d'ADN. Vous savez, vous avez une molécule d'ADN, ça doit en donner deux. Si vous n'avez pas compris comment une molécule d'ADN en donne deux, tout le reste, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je faisais avant ? Je leur disais, je vais vous expliquer pendant un quart d'heure la division de cette molécule d'ADN et vous devez tous comprendre. C'est vital pour vous le jour de l'examen. Et je faisais mon explication au tableau. Je leur disais même, des fois, pour les stimuler, écoutez bien, parce que vous êtes quasiment sûr de l'avoir à l'examen. Ça, ça marchait bien. Tu parles que ça marchait bien parce que quand j'avais fini mon quart d'heure et que je me retournais et que je leur disais qui peut me réexpliquer ce que je viens de dire, il y en a plein ils ont lâché. Donc là, quand je m'aperçois qu'ils ont ce problème avec la molécule d'ADN, je leur dis, on a un quart d'heure et je veux que tout le monde sache comment une molécule d'ADN se divise en deux. Top, c'est parti. Six équipes, six tableaux, un quart d'heure, vous me dessinez une molécule d'ADN qui se divise avec le maximum d'annotations. Et top, c'est parti. Ils sont connectés et voilà mes molécules d'ADN qui se dessinent. Au bout de trois minutes, parce qu'il faut être un peu vicieux en innovation pédagogique, au bout de trois minutes, je leur dis, posez vos feutres, même si vous avez dit un quart d'heure, posez vos feutres, changez de tableau. Vous tournez. Vous tournez et vous continuez à répondre à la même question en complétant le schéma commencé par une autre équipe. Donc c'est la même question. Sauf que juste que vous complétez. Et vous tournez. Trois minutes, trois minutes, trois minutes, ce qui fait dix minutes à peu près. Et au bout de dix minutes, j'ai six tableaux et je leur dis, lequel des six tableaux pour vous est le plus complet ? En même temps, je regarde. On se met tous autour du tableau qui nous convainc le plus et je leur dis, voilà, il ne reste plus que trois minutes. Vous voyez sur ce tableau-là, tout est bon. Il y a juste deux erreurs. Cinq primes, trois primes, tel enzyme, je corrige. Il y a juste deux erreurs et il manque trois choses. Il manque ça ou ça. D'ailleurs, les trois choses qui manquent, il y en a une qui se trouve sur le tableau 2 et une qui se trouve sur le tableau 5. Et après, je retourne le tableau, quinze minutes. Et je leur dis, qui est capable de m'expliquer en deux, trois phrases les principes fondamentaux de la division de la molécule d'ADN avec trois exemples ? Je lui mets 20 sur 20 tout de suite en contrôle continu. Là, j'ai 40 doigts qui se lèvent. Et il n'y en a aucun qui était sur son téléphone parce qu'ils ont co-construit, travaillé, il y a eu du dynamisme et ils ont été pris dedans. Alors ça, ça marche super bien. Ça marche tellement bien qu'une fois, j'amène un de mes collègues et je lui dis, je vais te montrer la méthode des tableaux tournants. Parce que l'innovation pédagogique, ce n'est pas que des réussites. Il y a beaucoup d'échecs. Je me plante à chaque cours. Mais celle-là, elle était fameuse. Donc, j'appelle mon collègue et je lui dis, je vais te montrer une méthode. L'essayer, c'est l'approuver. Donc, il arrive, c'est un prof de génétique, pareil, et je lui dis, pose-leur une question. Alors, il pose une question et il dit n'importe quelle question. Alors, il regarde un peu un chapitre et il dit, qui peut m'expliquer la régulation du gène de l'adrénaline chez le mammifère ? Top, c'est parti. Et il démarre. Et je lui dis, accroche-toi, tu vas être épaté. Trois minutes et au bout de trois minutes, blocage, catastrophe. Pourquoi ? Compliqué au départ. Chaque groupe était parti sur un schéma différent et quand au bout de trois minutes, chaque groupe s'est retrouvé devant un schéma incompréhensible, ils avaient les bras comme ça. Alors là, mon collègue, il m'a dit merci, j'ai déjà des problèmes dans ma pédagogie normale. Si en plus, tu me donnes des méthodes miracles qui m'en donnent davantage, alors on aurait pu baisser les bras parce que quand vous avez un échec, quand vous innovez, vous avez des échecs, vous pouvez arrêter. On a creusé et on s'est dit, la méthode des tableaux tournants, finalement, elle ne marche que pour des questions simples. Eh bien non. Elle peut marcher pour des questions compliquées. Et ce n'est pas un prof de génétique qui a eu l'idée, c'est un prof de lettres qui m'a dit, vous devriez faire autrement. Si tu as des questions compliquées, donne-leur un cadre de départ. Par exemple, un début de schéma, quelque chose qui n'est pas... Tu les obliges à partir sur la même chose et ça tourne. Et on l'a fait, ça marche super bien. La régulation de l'opéron lactose, hop, c'est parti. On fait un schéma à peine démarré, il tourne, il complète et ça marche bien. Donc, en innovation pédagogique, quand vous voulez passer de l'idée à l'innovation, il faut vous inspirer de vos collègues, il faut vous inspirer des étudiants. Chaque petit échec, ça permet d'améliorer la méthode pour la tentative suivante. Alors, ça s'appelle la classe renversée parce que j'ai dit aux étudiants, vous savez, on y paraît que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Enfin, ça se dit. C'est pour ça que les profs, ils sont si forts parce qu'à force d'enseigner, ils finissent par apprendre ce qu'ils enseignent aux autres. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, oui, je disais ça une fois dans un séminaire et puis il y avait un enseignant qui avait tweeté, M. Cahier, il vient de dire une phrase très intéressante, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. Et moi, à la fin de ma conférence, je vois ça, je dis, tiens, il a inversé. Et comme je connaissais la personne, j'allais lui dire que... Mais en même temps, je lis le truc et je me dis, ben non, il a raison aussi. C'est une autre vérité. La meilleure façon d'enseigner, c'est d'accepter d'apprendre, d'apprendre aussi des autres, de dire je ne sais pas. Vous êtes l'expert, mais vous acceptez de dire je ne sais pas tout. Ça perturbe un étudiant quand vous dites que vous ne savez pas. Monsieur, la vaccination, virus Zika, Ebola, ça marche dans tel pays, etc. Quelle molécule ? Je dis, j'en sais rien. Vous n'en savez rien et vous n'êtes pas chercheur ? Vous n'avez pas fait 20 ans de recherche à l'Inserm et à l'Institut Passer ? Et vous ne savez pas ça ? Je dis, ben, je ne sais pas tout. Des fois, je leur dis, arrêtez d'idéaliser un prof. Ce n'est pas un dieu vivant, un prof, il ne sait pas tout. Par contre, comme c'est un chercheur et qu'il a de la connaissance, moi, je peux vous dire qu'en trois minutes, je vous la trouve la réponse. Ce n'est pas tout d'avoir des connaissances, c'est comment vous les mobilisez. Donc, le prof, il ne sait pas tout, mais il est capable d'aller le chercher. Mais je ne vais pas vous faire le boulot pour vous. Faites-le vous-même et moi, je cherche de mon côté et après, on regarde. Donc, pendant qu'ils cherchent ensemble, je me mets à l'ordinateur, je cherche, on compare. Des fois, on fait du challenge. Vous êtes cinq là ? Je ne sais pas la réponse. Hop, c'est parti. Essayez de me battre. Et si vous arrivez à me battre, vous avez un point de plus. Et là, ils y vont. Alors, je fais exprès de chercher lentement. Je cherche lentement et quand ils arrivent à me battre, je leur mets un point. Parce que si je vais à ma vitesse, des fois... Voilà, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Devenez les profs et moi, je deviens l'élève. Donc, à chaque fois que les étudiants expliquent des choses au tableau, je deviens un élève. Les autres se mettent autour de moi. Il y a donc dans ma classe 50 profs et un seul élève. C'est tellement vrai qu'il n'y en a plus qu'un seul qui rentre chez lui avec des devoirs à la maison. C'est moi. Donc, je n'ai plus de copie à corriger. Je corrige, je fais mes devoirs. Si ma femme me dit tu corriges des copies ? Non, je fais mes devoirs parce que demain, j'ai peut-être une interro. Et donc, les étudiants doivent écrire les questions, construire les barèmes, m'interroger, ils me notent. Alors ça, quand j'ai raconté ça à mes collègues, premièrement, ils m'ont d'abord demandé ce que je buvais, ce que je fumais. Et ils m'ont dit mais je ne vois pas l'intérêt. C'est vrai. Va demander à mes étudiants. Alors, ils le demandent aux étudiants. Et les étudiants répondent interroger un prof, c'est dur. D'abord, il faut connaître le cours. En plus, le cours, on le fait soi-même. Après, il faut faire des barèmes. Mais ce n'est pas tout parce qu'une fois que le prof a donné sa réponse, est-ce qu'elle est bonne, pas bonne ? Et donc, c'est très compliqué. Et c'est une façon pour moi de vérifier s'ils ont compris le cours. Est-ce qu'ils sont capables de me corriger ? Et j'ai une façon de répondre aux questions qui est un peu particulière. C'est-à-dire que si j'ai un groupe d'étudiants qui me posent une question bien travaillée, je ne réponds pas pareil que si j'ai un groupe d'étudiants qui me pose une question simple. Parce que mes étudiants, ils sont notés par groupe. Ils ont tous la même note. Ils ont des bonus individuels. Ça, ils n'aiment pas. Quand vous avez 18 sur 20, tout le monde a 18 sur 20, même celui qui n'a rien fait. Quand vous avez 0 sur 20, tout le monde a 0, même celui qui a tout fait. Débrouillez-vous, arrangez-vous, organisez-vous. En même temps, je regarde. J'ai monté un petit test qui s'appelle la détection des passagers clandestins. C'est pour repérer avec de l'auto-évaluation. Et ça marche toujours. Sur 50 étudiants, j'ai toujours 3 passagers clandestins. Au bout de 1 mois, 1 mois et demi, je les ai repérés et les étudiants les ont repérés et on règle nos affaires ensemble. Donc moi, la discipline, c'est seulement 3 élèves sur 50. Les autres, ils s'organisent ensemble. Donc les étudiants partagent des notes collectives et là, je les paye grassement et ils ont des notes individuelles par rapport à ce qu'ils font. Et là, je les paye moins. Ils ont vite compris que plus on travaille en groupe, plus on a des points. Et plus c'est individuel, plus ça différencie des autres, mais c'est moins bien payé. Donc quand j'ai un groupe d'étudiants qui me dit par exemple, voilà, question à 10 points à l'aide d'un tableau à 2 colonnes, donnez-moi les points communs et les différences entre les mécanismes moléculaires de l'ARN polymérase chez les prokaryotes et de l'ADN polymérase chez les eukaryotes. Un point pour les illustrations, deux points pour les définitions, quatre points pour les exemples, cinq points pour SOP. Là, je me dis, punaise, ils ont bossé. Et je réponds du mieux que je peux. Des fois, je leur dis, c'est avec document ou sans document ? Alors ils choisissent, je suis moins bon sans document. Et donc je réponds du mieux que je peux et j'ai 8 sur 10, 10 sur 10, 20 sur 20. Puis des belles annotations, super bon élève. L'année prochaine, c'est ma mère qui corrigera mon bulletin, j'aurai un bulletin et elle sera fière de moi. Par contre, quand j'ai un groupe qui me dit, ils sont 6, question à 10 points, à quoi sert l'ADN ? A quoi sert l'ADN ? Là, je me suis dit, ils ne sont pas foulés. Donc je réponds, je ne sais pas, zéro. Ou alors je réponds, ADN, ADN, acide désoxyribonucléique contient du désoxyribose qui est un sucre. Ben oui, l'ADN, c'est une réserve de sucre. La cellule, quand elle a faim, elle mange son ADN. Là, j'ai 0,5 sur 20. Ils me mettent toujours un peu de points pour le désoxyribose mais pas pour la suite. Les élèves doivent me donner la note, la notation et la correction. Ce qui fait qu'il y a un groupe, quand j'ai une bonne note, il n'y a pas de correction à faire. Quand j'ai une mauvaise note, ils doivent se taper toute la correction et décrire. Donc ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins il y a de boulot à faire à la maison. Et mon niveau monte au fur et à mesure des... Voilà. Alors, petite anecdote intéressante parce que ça, c'est du réel. Les étudiants peuvent se tromper. Ils peuvent vous apprendre des choses. Une fois, j'étais devant mes étudiants comme ça, ils étaient au tableau et ils étaient en train de m'expliquer ce que vous voyez devant vous. C'était une belle démonstration. Ils étaient en train de m'expliquer comment fonctionnait une bactérie avec son chromosome. Et moi, j'écoutais mes deux étudiants et j'étais complètement omnibilé par les deux chromosomes circulaires parce que les bactéries n'ont qu'un seul chromosome et il est circulaire. Là, il y en avait deux. Alors, j'écoute, j'écoute mais je ne voulais pas leur dire vous avez fait une erreur. Il y a un chromosome en trop parce que si vous les laissez faire ce qu'ils veulent et que vous les corrigez sans cesse, ils vont vous dire il y en a marre, fais-le toi-même. Donc, il faut les laisser faire des erreurs et travailler là-dessus et leur montrer que chaque erreur, c'est une opportunité. Donc, ils étaient en train de finir l'explication et moi, j'ai essayé en train de me dire comment je peux leur faire comprendre ça en étant délicat. Et donc, je fais l'élève qui croit avoir compris et je leur dis oui, j'ai compris mais j'ai une remarque à faire. Votre bactérie là que vous avez dessinée, elle est en train de se diviser. Pourquoi ? Ben oui, parce que comme les bactéries n'ont qu'un seul chromosome et que là, j'en vois deux, le chromosome, il est en train de se diviser en deux parce que ça va donner deux bactéries. Ça, c'est la réalité. Et il y a un étudiant qui me dit ben non, monsieur, regardez bien, c'est pas possible votre histoire parce que si c'était ça, les deux chromosomes auraient la même taille. Or, il y en a un grand et un petit. Je ne l'ai pas vu. Enfin, j'avais vu mais je pensais que c'était mal dessiné. Et donc, je ne sais plus quoi faire. Et là, il y a une étudiante et l'ex-condonnateur, elle dit mais monsieur, je vous explique là. Regardez bien la référence. Il y a trois ans, dans une équipe du Massachusetts, il y a des chercheurs américains qui ont montré que chez 32 souches de cette espèce de bactérie, il y avait deux chromosomes, un grand et un petit et que c'est assez rare et que ça fonctionne de telle manière. Ils m'apprennent des choses. Quand les étudiants m'apprennent des choses et que c'est vérifié, ils ont des points en plus. Et en plus, c'est très intéressant parce que le lendemain, je me retrouve dans un amphi de médecine avec 500 élèves et on parlait de bactéries justement. Et là, j'avais mes 500 élèves de médecine et je leur dis à propos des bactéries, vous savez tous, les redoublants surtout, que toutes les bactéries ont un chromosome et un seul chromosome mais sachez, et ça c'est extrêmement rare, c'est seulement il y a trois ans, dans une équipe du Massachusetts, il y a quelques chercheurs américains qui ont montré que chez 32 espèces de telles espèces, il y avait deux chromosomes, un grand et un petit. Et là, il y a une étudiante au premier rang qui, je l'entends dire à son collègue, waouh, le prof, chapeau, quelle culture ? Et sa collègue qui lui répond, c'est normal, c'est un chercheur. Les redoublants, ils ne savaient plus, il faut apprendre quoi ? Deux bactéries, trois chromosomes. Et une autre fois, une autre anecdote intéressante, c'était le premier jour où j'expliquais ma classe renversée à des élèves, mais là, je n'étais pas dans une licence générale. J'étais en troisième année de licence professionnelle en apprentissage où les élèves sont la moitié en entreprise, l'autre moitié en classe et avec un niveau génétique beaucoup plus faible que dans une licence générale. Donc, j'explique un peu ma méthode et quand j'ai terminé d'expliquer ma méthode, il y a un étudiant qui vient me voir et il me dit, monsieur, premier cours, monsieur, c'est bien votre méthode tout ça, mais quand je vois tout le programme, tous vos chapitres, avec moi et mes quatre collègues, ça va être compliqué parce que nous, on n'a plus fait de biologie depuis trois ans. On n'est pas du tout du niveau des autres. Donc, malgré que la méthode soit collaborative, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et il me dit, et en plus moi, pour vous dire, je ne sais même plus, je ne sais même pas de quoi est fait une molécule d'ADN. Donc, réplication, transcription, machin, je ne sais pas comment je vais suivre un niveau L3. À ce moment-là, moi, j'ai quatre élèves, je décide de les mettre dans des groupes différents. Donc, ils étaient quatre moins bons, j'en mets un dans chaque groupe et pendant les deux, trois mois de cours, je les suis. Quand il y a des documents, je leur donne des documents un peu plus simples, donc je fais attention, je passe dans les groupes mais eux, ils profitent du travail des autres. Et trois mois après, trois mois après, parce qu'ils travaillent au tableau, voilà mon élève au tableau en train de faire un schéma qui est exactement le schéma que vous voyez ici. Donc, je vous ai dit que tout est vrai. C'est vraiment le schéma qu'il était en train de dessiner. Et autour de lui, il y avait des étudiants qui l'écoutaient et puis il expliquait. Et moi, je m'approche et je le regarde. Il se retourne, il me dit, vous avez l'air un peu perplexe. Je dis, non, non, qu'est-ce que tu fais ? Ben, il dit, vous le voyez bien. la régulation de l'opéron lactose. Vous savez, la bactérie, elle mange du glucose, mais quand il n'y a pas de glucose, elle doit digérer lactose. Il lui faut de la bédagalactosidase, l'enzyme n'est pas produite. Il y a le promoteur qui est bloqué, il y a un gène qui arrive. Puis, il est en train de finir ça. Il n'a même pas fini sa phrase et il fait, pourquoi ce n'est pas bon, ce que je dis ? C'est faux ? Je dis, non, non, c'est bon, il n'y a pas trop d'erreurs, mais ce n'est pas ça qui me rend perplexe. Ce n'est pas toi qui, il y a trois mois, tu me dis, je ne sais pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN et là, tu es en train d'expliquer aux autres la régulation d'un gène de bactéries. Et vous savez ce qu'il me répond ? Monsieur, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Mais ce mécanisme-là, c'est top. J'ai tout compris. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ce que c'est. Et il est allé voir ce que c'est dans un bouquin. Parce qu'il trouvait ridicule de ne pas savoir la base. Si j'avais pris ces 4-5 élèves au départ et que je leur avais dit comme je faisais avant, attendez, il n'y a pas de problème, je vais vous remettre à niveau. Moi, je vous prends une heure par semaine, je vous remets à niveau, les bases, puis vous réintégrer le groupe. Je suis sûr qu'au bout de une heure ou deux heures de remise à niveau, vous en aurez eu marre. Parce que si on vous apprend par cœur pendant des heures les verbes irréguliers ou le prétérit ou le subjonctif de je ne sais quoi, ce n'est pas ça qui vous donne envie forcément de parler anglais. Et donc, quelquefois, c'est mieux de baragouiner un petit peu et puis quand vous voyez qu'il y a de la communication, vous dire, tiens, je vais essayer de parler un peu plus correctement puis vous recreusez. L'innovation pédagogique, elle écœure moins les élèves par le bas. Elle ne trie pas aussi bien par le haut. L'académique, ça trie très bien par le haut mais ça écœure des fois par le bas et vous perdez des gens. L'innovation pédagogique, elle peut permettre de remettre des gens en selle et ils ont envie de repartir dans le dur, d'écouter un prof 15 minutes, d'aller voir un bouquin, de poser une question intelligente jamais ils l'avaient posée. Donc ce sont des méthodes complémentaires. Si un jour on vous dit les innovateurs en pédagogie, ils vont remplacer les profs has been, c'est faux. Ça n'existe pas les profs has been et ça n'existe pas les innovateurs qui vont tout révolutionner. C'est un mécanisme qui doit se faire ensemble. Voilà. Alors j'avais voulu transformer ma classe en petite entreprise et au bout de la deuxième année, j'ai été payé, j'ai eu mon premier mouvement social. Donc il y a des étudiants qui sont arrivés, qui m'ont dit, surtout des filles, très bonnes élèves, qui m'ont dit « Monsieur, c'est bien votre pédagogie, mais les examens, ils approchent. » Et nous, c'est la note qui compte. Parce que vous savez, pour vous, c'est mesurer l'élève, mais c'est la note. Et donc, pour les rassurer, parce qu'on a discuté ensemble, on n'a pas changé la méthode. Par contre, ils étaient minoritaires. C'était des élèves minoritaires en nombre, mais on a quand même changé un peu la méthode. Et on a fait, sur le dernier tiers, de la classe inversée. Donc grâce à ces étudiantes minoritaires, on a modifié la pédagogie de classe renversée. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est deux tiers du semestre en production de cours et un tiers du semestre en classe inversée. Et là, on fait des exercices académiques qui préparent l'examen, qui préparent les questions, sur des méthodes qui ne marchent pas. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, la classe inversée, si l'élève, il n'a pas bossé chez lui, il ne bosse pas en cours. Mais moi, je n'ai pas ce problème-là. Puisque tous les élèves ont bossé, ça fait plusieurs mois qu'ils construisent le cours ensemble. Donc je fais de la classe inversée qui ne marche pas sur après, et de la classe renversée qui fonctionne. Donc j'ai écrit un jour dans un blog, j'ai inversé ma classe renversée. Et j'ai un collègue à Paris, Antoine Tally, à Paris Descartes, lui, il fait l'inverse. Il avait de la classe inversée et après, il fait de la classe renversée. Sur deux années en licence, un et deux. Dans l'équipe de François Taddeï, au centre CRI, ils font un travail en licence frontière du vivant sur de la licence inversée la première année et renversée la deuxième année. Voilà. Donc l'alternance du travail en équipe, collaboratif, et du magistral. Et ce ping-pong, comme ça, entre les deux, fonctionne bien. Donc si vous voulez, par exemple, innover par petite dose, vous pouvez juste inverser un cours, renverser quelque chose, faire des alternances. Ça, c'est des choses que vous pouvez tester. La salle est ouverte pour terminer. Donc les profs peuvent rentrer, sortir. Donc souvent, j'ai 50 élèves et 3-4 profs. D'ailleurs, ce n'est pas toujours des profs. Des fois, c'est des techniciens, des administratifs. Des fois, c'est des entrepreneurs. Donc tout le monde peut rentrer dans ma classe. Ça peut être un parent d'élèves, n'importe. Les gens regardent, ça les inspire. Et puis, ils améliorent, ils posent des questions. Et ça permet de faire des ateliers. Donc on est plusieurs profs. Moi, je fais de la classe inversée. J'ai une collègue qui fait inversée. J'ai un collègue qui fait des cartes mentales. D'autres collègues qui font de la Wikiradio, de la Web TV, de l'apprentissage par problème, du MOOC, du Serious Game. On est une multitude de profs à faire plein d'innovations différentes. Et on se réunit ensemble. On fait des ateliers pédagogiques dans lesquels on réfléchit ensemble à des problèmes. Comment je peux corriger différemment ? Comment je peux évaluer sans notes ? Comment je peux transmettre une connaissance par les pairs ? Comment je peux... Et donc, on se réunit ensemble. On a créé ce qu'on appelle des ateliers pédagogiques avec des méthodes d'animation. Parce que si vous mettez des gens autour de la table et qu'ils discutent juste qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est toujours les experts qui savent comment on fait. Et donc, on fait des méthodes, on expérimente. On a fait, pour la première fois, un événement. Alors, on a ce qu'on appelle des cubes, des cercles. On a plein de formats différents. On vient de créer un format qui cartonne. C'est la première édition. Ça s'appelle le « ça part en C ». « Ça part en C ». Trois petits points. Ça veut dire que là, on va parler de ce qui ne marche pas. Vous savez, l'expression « ça part en cacaillouette ». Et donc, on discute de ça, les profs viennent avec un problème, ils expliquent leur problème. Par exemple, un collègue qui dit « moi, j'ai fait tes tableaux tournants, ça n'a pas du tout marché. » Et on essaye de voir comment. « Moi, j'ai testé telle méthode, ça n'a pas marché. » Et donc, les profs viennent avec des problèmes et ils repartent avec des solutions. Le même principe que des discussions de labos de recherche. Je viens avec un problème de dosage, de mesure, de publication, un reviewer. Eh bien, on fait la même chose dans la pédagogie. On va même jusqu'à inventer des cours qui n'existent pas. Parce que ce que je suis en train de vous parler, ça s'appelle de l'innovation, de transformation. On peut dire de l'innovation incrémentale. En fait, moi, j'enseigne toujours la génétique, mais différemment. Et donc, on peut faire de l'innovation de rupture. C'est-à-dire que là, vous allez créer des modules qui n'existent pas, ce que nous, on appelle des cours de Schmurtz. Le Schmurtz, c'est un cours qui n'existe pas, mais qui est transdisciplinaire. Donc, on réunit des profs de matières différentes. On réfléchit à un problème, à une cible. Tiens, on voudrait améliorer ça, empêcher ceci. Comment nos matières peuvent se combiner et on invente des cours de Schmurtz qu'on teste. Les mots-clés pour terminer, il faut faire confiance aux élèves. Si vous ne faites pas confiance, ce n'est pas la peine d'innover. Il n'y a aucune innovation sans faire confiance. Vous devez faire confiance aux élèves. Les étudiants doivent vous faire confiance. Vous devez vous faire confiance entre vous. C'est comme la recherche. Monsieur, je veux être chercheur. Tu es curieux ? Non, je ne suis pas curieux. Tu ne peux pas être chercheur si tu n'es pas curieux. Tu ne peux pas innover si tu ne fais pas confiance dans les autres. Il faut lutter contre une maladie. Et là, c'est le prof de biologie qui vous parle. Une maladie qui empêche les profs d'innover. Ça s'appelle la programite. Alors, il y a de la programite aiguë, chronique. Des fois, il y a des établissements où il y a des infections de programite. La programite, c'est une maladie qui dit aux profs si tu n'as pas fait 100% du programme, tu as fait une faute professionnelle. Autrement dit, si tu n'as pas expliqué 150 choses aux élèves et que tu n'en as fait que 148 ou 149, oh mon Dieu, si ça se savait que je ne leur ai pas dit ça. Alors, on charge, on charge. D'ailleurs, ceux qui font de la classe inversée basique, ils balancent tout le cours, tiens, tout le cours, et puis on fait des exercices. Comme ça, ils ont eu tout le cours. Et on ne peut pas, en innovant, on ne peut pas remplir le crâne de 100%. Il faut choisir. Donc, moi, mes étudiants, ce que j'observe au bout de 5 ans, ils construisent par eux-mêmes les 60 à 70% de ce qu'ils comprenaient avant quand je leur envoyais 100%. Et donc, ce qu'ils construisent par eux-mêmes sont les fondamentaux. Ça leur donne envie d'aller un peu plus loin alors qu'avant, j'écœurais les gens parce que j'en voyais 100%. Voilà, donc je ne les abandonne pas. Ils travaillent à distance. C'est plus du do it with others que du do it yourself. Donc, même si vous faites du travail à distance, arrangez-vous pour qu'ils soient en groupe, en équipe, que ce soit vraiment un travail collaboratif à distance ou en présence. Multiplication des supports, papiers, bouquins, ordinateurs, ça ne sert à rien de focaliser. Téléphone, tablette, venez avec vos propres méthodes et mixez. Un mix de méthodes. Il n'y a jamais la bonne méthode. Et vous voyez, finalement, l'innovation pédagogique, au contraire de l'académique, ce n'est pas une opposition, c'est juste de troubler un peu les choses. Donc moi, j'enseigne de manière classique, j'enseigne de manière innovante et je fais le lien entre les deux. C'est une alternance, ce n'est pas une opposition. On est dans la même équipe. Et ça, c'est mon dernier dessin. Des fois, quand je fais une conférence, on m'autorise qu'une seule diapo, c'est celle que j'utilise. C'est pour vous montrer le croisement entre ce qu'on appelle la complexité, la transdisciplinarité, l'innovation, la vie, quoi. Et puis, les disciplines, ce qui est monolithique, etc., les choses sur lesquelles on s'ancre. Eh bien, la canopée d'une forêt, là où il y a la complexité la plus incroyable, eh bien, ne s'oppose pas aux troncs et aux racines. Donc, si vous voulez faire que du transdisciplinaire, de l'innovation et oublier les méthodes classiques, vous vous trompez. Parce que si vous sciez tous les troncs des arbres pour étudier que la canopée, tout meurt à vos pieds. Donc, ce qui est important, c'est comment vous faites le croisement entre les méthodes académiques et les structures que l'on a dans nos têtes et ceux qui veulent changer. Et nous, on remarque, et ça, ça nous a très surpris, on remarque qu'on a une cinquantaine de profs chez nous qui innovent de manière incroyable. Eh bien, ces cinquante profs-là, c'est presque tous des profs qui font des cours magistraux nickel. Et ils adorent enseigner de manière classique. Jamais on a un prof qui est complètement paumé dans sa matière, dans son niveau, dans sa façon de... Et qui dit à l'innovation pédagogique, viens m'aider, je veux une solution. Parce que quand vous l'apportez une solution, vous l'enfoncez encore plus. Donc, si vous voulez innover très loin en travaillant avec les autres, il faut d'abord être structuré dans vos matières. Et le véritable enjeu de l'innovation pédagogique, c'est comment vous le croisez avec l'académique, comment vous enrichissez. Et surtout, aussi une chose importante dans votre équipe pédagogique, jamais utiliser cette phrase monstrueuse qu'on voit partout même dans les entreprises et qui dit il faut lutter contre la résistance au changement. Il y a des profs qui ne veulent pas changer. On va leur dire comment on innove. C'est une aberration. Parce que les profs qui ne veulent pas changer, comme dans l'entreprise, ceux qui ne veulent pas changer de méthode, ils sont majoritaires. Des fois, ils sont 80%. Et ce sont eux, les spécialistes, qui sont capables de vous aider quand vous voulez transformer un petit échec en réussite. Sauf qu'ils vous aideront que si vous ne les stigmatisez pas. Si vous dites l'innovation, c'est l'affaire de tous. Moi, ma classe renversée, elle fonctionne parce qu'il y a des profs qui enseignent normalement. Et c'est le croisement qui est intéressant. Parce que si vous stigmatisez les profs et que vous avez des échecs, allez les voir. Tiens, j'ai un problème de tableau tournant. De tableau quoi ? Tu rigoles ? Moi, je ne sais pas le cirque, ma classe. Alors que si vous les associez aux victoires, ils vont vous aider. Il y a deux types de profils qui peuvent vous aider à innover. Vos propres élèves, parce que ce sont les utilisateurs, et vos collègues. Voilà. Je vous remercie. Je vais répéter la phrase comme ça. On me pose la question par rapport au passage à l'échelle. Est-ce que ça peut se faire avec 15, 20, 30 ? Plus vous avez d'étudiants et moins vous avez de temps, plus c'est compliqué. C'est normal. Plus le programme est important, plus il y a d'élèves et moins vous avez de temps, plus c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Moi, j'ai vu il y a deux ans au MIT, donc à Boston, un prof de physique, chimie, une physique de 74 ans, un prof de physique de 74 ans avec 250 élèves sur un plateau. Il avait fait des équipes de 12 ou de 10, je ne sais plus, et il faisait un cours qui ressemblait mixé à ça et ça fonctionnait très bien. Et vous avez des profs, des fois, ils ont 10 élèves devant eux dans une salle et c'est monstrueux ce qu'ils font. Ce n'est pas du tout innovant. Donc, je suis d'accord, le passage à l'échelle, il est compliqué, mais il n'est pas impossible. Moi, je le fais avec 50 élèves au maximum. Pardon, on parlait d'échelle, je me demandais aussi au niveau des temps, est-il possible d'utiliser ce genre de méthode si on n'a pas un cours qui dure, je ne sais pas, six mois ou une année, donc sur une semaine ou sur une journée ? C'est possible, c'est possible, mais vous devez l'adapter. Moi, j'ai entre 24 et 30 heures pour faire ça, 24 à 30 heures de face à face, mais j'ai des séquences. Là, je vais faire ça avec des étudiants étrangers, donc là, j'ai un groupe, c'est 45 étudiants, ils sont de 20 pays différents, c'est de la microbiologie, je ne les ai que 10 heures. Je les ai 3 fois 3 heures, enfin, 3 heures, 3 heures et 4 heures. Et donc, je vais adapter une transformation de cette méthode sur 3 séances de 3 heures. Donc, c'est une adaptation. Après, j'ai un prof que vous pouvez le repérer, c'est un prof sur Internet, il s'appelle Vincent Fayet, F-A-I-2-L-E-T, il fait de la... Voilà, il fait de la classe mutuelle, lui, c'est monstrueux, lui, il fait ça en 55 minutes. Il fait 20 minutes de cours magistral, 20 minutes, il met à niveau les moins bons, les autres discutent autour des étudiants qu'on compris, et 20 minutes, il fait des questions-réponses, il fait une restitution à la fin, il dit, voilà, on vient de passer une heure, il y avait trois choses à retenir, c'est ça, ça et ça. Donc, on peut adapter à des formats jusqu'à une heure. Oui, j'avais une question, c'était par rapport à l'origine des étudiants, donc là, j'ai compris qu'il y en avait aussi des étrangers, et est-ce que depuis 5 ans, vous avez senti une différence de fonctionnement ? Alors... Là, on va avoir des nouveaux étudiants avec les nouveaux programmes des lycées qui fonctionnent au retour. Alors, origines des étudiants, moi, dans ma licence générale, ils ont des origines, ils se ressemblent un peu les étudiants. 80% des gens se ressemblent, ils sont plutôt, ils viennent des lycées privés, c'est plutôt des bons élèves, on va dire, je caricature, mais c'est plutôt comme ça, j'ai moins de mauvais élèves, enfin, j'ai moins, on va dire, c'est plutôt des élèves adaptés au système académique. Donc, j'arrive à faire de l'innovation avec des élèves qui résistent un peu. Je remarque que quand mes collègues qui ont des origines plus, je ne veux pas dire plus modestes, mais des élèves qui ont plus de difficultés scolaires, c'est plus facile d'innover. Quand ils ont des difficultés académiques, ils acceptent plus l'innovation, parce que pour eux, ça ressemble plus à des TD, EXO, etc., donc ça les intéresse. Après, dans ma classe d'étrangers, ça dépend. Les Asiatiques, par exemple, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, tout ce qui est Asiatique, Japonais, Chinois, Coréen, encore pire. Tout ce qui est Anglo-Saxon, ça marche super bien. Tout ce qui est Américain, Anglais, les Belges, etc., ça marche super bien. Par contre, les Français ou les Latins, c'est plus compliqué, ça dépend. Mais comme je les mixe, les élèves, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs... Je regarde un peu. Mais si vous avez des élèves d'origine différente, c'est ce qui est super important. Quand vous faites du collaboratif en production, vous mixez bien comme j'ai fait. Ça, je ne l'ai pas dit, mais quand ils produisent le cours, si vous voulez que tous les groupes avancent à la même vitesse, vous faites un casting pour qu'il y ait tous les profils dans chaque groupe. Par contre, après, quand je fais de la classe inversée et qu'ils répondent aux questions, ils se mettent comme ils veulent. Donc, ils se remettent entre affinités. Donc, si vous voulez répondre à des questions et les faire travailler sur des projets, vous pouvez les remettre ensemble. Donc, il y a plusieurs façons. Mais il faut... La diversité, on dit, c'est un gros problème, mais c'est aussi une richesse. Ça dépend comment vous faites la méthode. Quelle méthode vous utilisez ? Je posais la question aussi dans le sens où ils ne sont pas préformatés déjà. Oui, si... Je pense à des étudiants qui arrivent en première année. Oui, ils sont... Moi, nous, ils sont préformatés parce que même si on est beaucoup de profs à faire des innovations comme ça, quand vous regardez à la fin du cursus, quand ils sortent au bout de 3 ans ou 5 ans, ils ont pu rencontrer des profs très innovants, mais grosso modo, 80% de l'enseignement, ils restaient classiques. Ça veut dire que il y a des gens qui s'affolent, ils disent, mais comment on peut faire des ingénieurs et des médecins ou par ces méthodes-là, mais on n'a pas dit qu'on allait faire ça à 100% parce que si vous faites toute la formation comme ça, là, peut-être qu'il y a raison d'avoir peur. D'accord ? Moi, je veux bien rentrer dans un... monter dans un avion ou me faire opérer à cœur ouvert, mais pas par des gens entièrement formés en co-design ou en... J'en veux aussi qui ont des structurations un peu. Donc, c'est le mélange. Vous n'en faites pas à l'innovation, ce n'est pas demain qu'elle va dépasser en volume le classique. Une autre question ? Oui. La université catholique, ça marche pareil avec des sociétés S. Oui, pareil. Donc, nous, on est une université privée, on est service public, tous nos diplômes sont publics, donc tous nos 7000 étudiants en licence master, c'est des diplômes publics, les profs de jury, c'est des profs d'université publique, et on respecte les maquettes des universités publiques à 80%, et 20%, on fait ce qu'on veut. Et les écoles d'ingénieurs et de business, c'est des diplômes privés, mais certifiés par la CTI, comme ils sont titres ingénieurs, ou les labellisations internationales. Mais tout est semestérialisé, tout est en ECTS. Et du point de vue enseignant, parce que c'est une question que personne ne pose pour ça, qui est importante, c'est, vous savez, les mêmes services, les 180 étudiants ? Tous nos enseignants, tous nos enseignants sont recrutés sur les mêmes critères que dans le public, sauf les qualifs, on ne leur demande pas d'être qualifiés, mais ils doivent avoir des doctorats, des HDR, etc. Ils sont payés sur des CDD et des CDI, ce n'est pas des postes fonctionnaires. Donc, c'est des CDD et des CDI, c'est du droit privé, mais ils sont recrutés comme dans le public. Pourquoi ? Parce que si moi, j'ouvre une licence ou un master dans ma fac et que je veux que l'université publique donne le diplôme, l'université publique, elle va regarder ma maquette et les titres et grades de mes profs. Et le face-à-face, en moyenne, il est 240 heures. On a un face-à-face un peu supérieur. Mais si j'ai des profs qui ne font pas de recherche du tout, ils peuvent monter à plus de 500 heures de face-à-face. Et puis, si j'ai des profs qui font de la recherche, ils peuvent descendre à 50 heures. Et comment c'est compté dans ces cas-là ? Parce que dans les classiques CEM, TD, TP, on dit, ah oui, mais si c'est des TD, ça va continuer ? Non, non, quand je dis 240 heures, c'est du vrai face-à-face. Donc, il y en a, ça peut être du TP et du TD. C'est du vrai face-à-face. Mais je connais les distinguos. Donc, c'est du vrai face-à-face. On comptait 6 heures avec plus, c'est les 6 heures qui comptent ? Oui, oui, oui. En gros, un prof dans le privé, enfin, chez nous, on va dire, il fait à peu près, en gros, il fait à peu près 60%, 60% de sa charge, c'est dédié à l'enseignement. 60% en moyenne. Et 40%, il a le choix. Soit il fait beaucoup de responsabilités administratives ou il fait de la recherche. Par contre, nous, à la différence du public, on peut valoriser la pédagogie au même niveau que la recherche. C'est-à-dire que nous, moi, un prof qui passe des HDR, qui publie dans Nature, Science, etc., je peux lui donner des primes de la même manière que s'il a monté un Serious Game, que s'il a suivi une cohorte, que s'il a créé une filière. Il y a la même façon d'évoluer en termes de reconnaissance salariale par la pédagogie, l'administratif ou la recherche. Ce qui est plus difficile dans le public. Mais ça va changer dans le public, j'espère. Oui, ça monte déjà. Il y a une grosse différence avec ce qu'il y avait avant. Avant, c'était publi ou rien. Maintenant, il est temps. Mais c'est bien, c'est bien. Donc, vous parlez de points que les étudiants capitalisaient. Comment vous les transformez après ? Avec eux. C'est eux qui les suivent ? Oui, je le fais avec eux. Alors, pas entièrement. C'est-à-dire qu'avant, je leur donnais des notes. Donc, travail de groupe, travail individuel, je mettais des notes. Mais je me suis rendu compte que c'est vachement dur de donner des notes par rapport à une compétence. Donc, je pouvais, avec des notes sur 20, tu peux noter la quantité de travail ou la qualité. Mais tu ne peux pas noter sur 20 un élève qui a aidé un autre, qui a posé une question, qui est allé au tableau. Avec des points, c'est possible. Avec des points, tu peux donner des points pour n'importe quoi. Connaissance, compétence, qualité, quantité. Exemple. J'ai un groupe d'étudiants, je vois que le chapitre qui produit, il y a de la qualité, de la quantité. À la fin de la séance, je leur donne 20 points, 30 points, 60 points, des points. Il y a un étudiant qui pose une question, qui va au tableau, je lui donne 4 points, 5 points. Il y a un étudiant, il est tout seul, il est dans un coin. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Là, je suis en train de chercher un schéma, pour un autre, je lui donne des points. Je ne donne pas des points pour tout, mais je me balade, je regarde. À chaque fois que je m'aperçois qu'en termes de compétence, ce qui est en groupe et ce qui est individuel, je capitalise, je capitalise. Quand ils sont partis, j'ai ma fiche, mon fichier Excel. À la fin, ils peuvent m'envoyer un mail, je leur envoie leur score perso. Ils ont le droit de connaître leur salaire. Je leur envoie leur salaire individuel. Ils peuvent se l'échanger s'ils veulent. Et moi, à la fin du semestre, je projette le fichier Excel, l'histogramme de la promo. Et donc, s'ils sont 40, ils voient 40 bâtons avec des montées. Ils ne savent pas où ils sont. Enfin, chacun sait, mais c'est anonyme. Et je leur dis, voilà, la moyenne. Je leur dis, maintenant, j'ai un gros problème avec le secrétariat parce qu'ils n'acceptent pas ma monnaie. Ils ont du mal. Donc, on fait une transformation et on négocie. À combien voulait qu'on mette la moyenne ? On négocie, comme dans une entreprise, on négocie le salaire. Alors, au début, ils négocient fort parce que la moyenne est 18, monsieur. OK, la moyenne est 18. Donc, je mets une moyenne 18, première proposition. Quelles sont les moyennes dans les autres matières ? Alors, ils me donnent les moyennes dans les autres matières. Je fais, ah, là, je vais créer une bulle. Donc, on essaye, on ajuste. Ensuite, on ajuste, on regarde, on fait des nuages. Donc, j'ai mon feutre. C'est projeté. J'ai mon feutre, j'ai mes nuages. Vous êtes d'accord que là, on est plutôt sur du 10, du 14, du 15. OK. Et après, quand ils s'en vont, je récupère les histogrammes. Alors, j'ai mon test d'évaluation des... J'ai un test, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ça s'appelle le 180 degrés. C'est un test d'entreprise. Ça me permet de repérer les passagers clandestins. Donc, j'ajuste avec les passagers clandestins et je transforme après les points en notes. Et le jour de l'examen, c'est des notes assez classiques. Ce que je n'ai pas dit aussi qui est super important, c'est que toutes mes séances sont évaluées. Et pourquoi ils mettent tous 10 sur 20 à la fin de la séance ? Parce que tous mes cours terminent de la même manière. Ils sont obligés de prendre une feuille de papier, ils l'ouvrent en deux, elle est pliée en deux, c'est une feuille de papier, chacun. Il y a une feuille, ils l'ouvrent, et en haut, ils vont mettre 20 sur 20 et en bas, 0 sur 20. C'est pour ça que ça fait 10. Et ils n'ont pas le droit de quitter la salle de cours s'ils ne m'ont pas rendu chacun une feuille pliée. Donc, quand mon cours est fini, j'ai 45 feuilles pliées. Et quand j'ouvre les feuilles pliées, c'est écrit en haut et en bas. En haut, ils écrivent en deux, trois phrases argumentées « Quelle est la partie de la séance que j'ai préférée et pourquoi ? » Par exemple, « J'ai bien aimé l'exercice machin parce que ça m'a permis de... » Et en bas, ils écrivent « Quelle est la partie du cours ou de la séance qu'ils ont détesté et pourquoi ? » « J'ai pas aimé ce moment-là, etc. » Et ils sont obligés de remplir les deux. C'est-à-dire que si vous avez un élève qui a adoré la séance, il doit trouver, réfléchir à un moment négatif. Et s'il a détesté la séance, c'est de trouver un positif. Moi, je récupère ces feuilles, je suis chez moi et il me faut 40 minutes, 40 minutes pour les remettre sur un ordinateur, les associés, et le renvoyer par mail, en verbatim. Donc, chaque étudiant reçoit le lendemain, le surlendemain, au plus tard trois jours, le retour complet de la séance, les 45 opinions positives et les 45 négatives. Et qu'est-ce que j'observe depuis cinq ans ? Toujours la même chose. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans la satisfaction. Ça veut dire que si vous clusterisez, vous avez 5-6 raisons principales. Par contre, dans l'insatisfaction, il y a beaucoup de différences. Et comme ils le reçoivent, s'ils s'aperçoivent qu'il y a 20%, 30% d'élèves qui en ont marre de l'exercice des tableaux tournants, d'eux-mêmes, ils disent on ne le fait plus. Ce qui fait que ça me permet de réguler. Donc, l'auto-évaluation par les élèves de chaque séance, moi, je m'en fous de savoir à la fin parce qu'on évaluait, on a des évaluations, des enseignements. Ils évaluent tout le semestre. Mais ça, ça ne me sert à rien, sauf pour améliorer l'année d'après. Or, un étudiant, si vous lui demandez d'évaluer le cours et qu'il sait que ça bénéficiera à la promo d'après, il s'en fout ou il fait vite fait. Tandis que s'il doit donner son avis sur une séance parce qu'il sait que la semaine prochaine, il revoit le prof, il va vous donner des idées super intéressantes. Et donc, on ne peut innover qu'en construisant sur les points négatifs. Donc, moi, toutes mes 45 remarques négatives, c'est de l'or parce que c'est ça qui me fait évoluer la séance d'après. Les 45 trucs positifs, mais on n'en fait pas grand-chose. Il y a combien de séances avec les mêmes groupes ? Moi, c'est des groupes, c'est semestralisé sur 2 fois 12 semaines. Je les ai souvent 13 semaines. Je les ai 2 heures, je les ai entre 24 heures et 30 heures selon le cas. Donc, je les ai au moins 2 à 3 heures par semaine. Le même groupe, oui. Mais ça va très vite. L'idéal, quand on fait un truc comme ça, c'est d'avoir les étudiants sur un semestre complet. Antoine Thaly à Paris-Descartes, lui, il les a un an et il les a sur un an et un an. Lui, il fait un super travail parce qu'il a les élèves vraiment de manière très contente. Et du coup, là, ça veut dire que chaque groupe composé de 6 étudiants, est-ce que chaque groupe arrive à créer tous les chapitres ? La première année, chaque groupe faisait 2 chapitres et apprenait les autres. Ils se les échangent après, c'est ça ? Ils m'ont dit qu'on connaît mieux les chapitres qu'on a fait nous-mêmes que les chapitres des autres. Ça serait bien qu'on tourne. L'année suivante, on a tourné les chapitres. Chaque groupe travaillait sur des chapitres et chaque semaine ou toutes les deux semaines, on tournait. Donc à la fin du semestre, ils avaient construit, co-construit tous les chapitres. Et là, ils m'ont dit c'est bien, on connaît tous les chapitres, mais on a de moins en moins d'envie de compléter le chapitre des autres. On aime bien faire notre propre travail. Alors, je me suis dit on va trouver une autre solution. Et on a trouvé une troisième solution qui marche bien. Il a fallu en tester deux. C'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est que les trois, quatre premières semaines, ils restent sur leur propre chapitre. Comme ça, c'est bien construit. On fait tourner les chapitres. Et tout ça, ça ne prend que deux tiers du semestre. Et le dernier semestre, on arrête la production. Et quand il me reste quatre, cinq semaines, quatre semaines, on arrête et on ne travaille qu'en classe inversée. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que, et ça, ça perturbe, je leur ai dit, c'est ça la philosophie de mon cours. Ne croyez pas qu'il faut comprendre, enfin, c'est comme ça que je fais avec mon cours. Je leur dis, il y a des profs, ils vous demandent de connaître le cours, de comprendre le cours, d'apprendre le cours. Et ensuite, vous allez faire des exercices et être capable d'appliquer. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on définisse les 50 à 60 questions fondamentales. Autrement dit, tu n'es pas capable, pour moi, d'aller en master 1 si tu n'es pas capable de répondre à ces 50 questions. Et donc, ils écrivent les questions. Ils produisent un cours qui vaut ce qu'il vaut. Je vous dis franchement, les deux tiers de ce cours, ça donne très bonne qualité. Il y a des erreurs. Et ils utilisent ce cours plus des connexions sur Internet pour répondre aux 50 questions. Ça veut dire que les quatre premières années, le jour de l'examen, ils n'avaient que leur cours. Mais l'année dernière, je leur ai permis de se connecter sur Internet pendant l'examen. Ce qui fait que l'étudiant qui dit « Ah, je suis connecté sur Internet », il ne gagne pas parce que les questions sont trop compliquées. Donc, s'ils ont construit le cours intelligemment, le cours bien construit, il leur permet d'aller très vite pour répondre aux questions. Et s'ils veulent peaufiner un peu, ils se connectent sur Internet et comme ils ont l'habitude d'aller chercher, ils sont capables de... Alors, très clairement, moi, mon innovation pédagogique, elle ne sert pas à améliorer le niveau des élèves, elle ne sert pas à empêcher le décrochage. Elle sert à améliorer l'interaction entre les élèves et à ne pas écœurer de la génétique. Parce qu'au bout de cinq ans, quand je regarde le classement de mes élèves, ce que j'avais appelé au début les bons, les moyens et les mauvais, ça ne change rien. Que je fasse un cours classique ou que je fasse ça, ça ne change rien. Donc, mon cours, ma méthode n'améliore pas le niveau des uns par rapport aux autres. Les bons restent les bons, les moyens restent les moyens. Par contre, ma collègue qui, elle, fait de la classe inversée en licence de droit, là, il y a 500 élèves, on fait du licence de droit inversée, on s'est rendu compte depuis qu'on fait ça, on a augmenté les résultats aux examens de 10 à 15 % alors qu'il y avait un gros déchet en première année de droit. Mais c'est une innovation différente avec des prérides, etc. Donc, il y a des innovations, elles sont pensées pour réduire les échecs, d'autres pour améliorer telle chose, d'autres pour... Il faut un but à l'innovation. L'innovation, ce n'est pas un but juste pour innover. Pourquoi vous voulez innover ? Mais ils doivent assimiler plus ? Moi, je pense qu'avec ma méthode, ils en apprennent moins, mais c'est ancré. Ancré. Sous-titrage Société Radio-Canada